Coucou ! Je débute ce vlog avec une classe absolue. Est-ce que je peux vous montrer ça ? Je vais poser la caméra et vous allez voir, c'est magnifique. Ma maman a trouvé cette petite moumoute parce qu'en fait à la maison il fait très froid. Vous savez qu'on vient de s'installer donc on n'a pas encore de rideau à nos fenêtres et on a des grandes baies vitrées ce qui fait que le froid passe beaucoup. Donc ce n'est pas terrible, terrible. Je crois que ce vlog va être très orienté à l'achat de Noël et toutes les petites choses que je ne vous ai pas encore montrées. Il y en a beaucoup. Donc comme je prends un petit peu plus de temps que prévu, je vais vous les montrer dans ce vlog. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! On se retrouve en mode cocooning à la maison avec un petit thé dans la tasse de carreaux. Alors c'est celle de l'automne, j'ai celle de l'hiver aussi mais elle est au lavage. Donc je me contente de celle de l'automne et je suis très bien avec. J'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà, j'ai craqué sur le marché de Noël que vous avez vu sur un coussin. Voilà, fait par une couturière qui est très rétro Noël, je vous l'accorde, mais je l'ai trouvé magnifique. Et j'ai vu des motifs qu'elle faisait qui étaient absolument sublimes dans les tons de vert et de rouge. Et je pense que je lui passerai une commande pour l'an prochain parce que vraiment, les tissus étaient vraiment vraiment beaux et flamboyants. C'était magnifique. J'ai craqué aussi sur sa boutique sur une boule de Noël et un cœur de Noël avec un motif reine. Je ne les ai pas, ils sont à côté et j'ai oublié d'aller vous les chercher. Voilà. Alors j'ai craqué sur autre chose, mais ça c'était en passant à la pharmacie. Alors est-ce que vous connaissez la série de films Dragon ? Alors là c'est Dragon Retrouvailles, c'est le dernier qu'il faut voir. Ce n'est pas du tout le premier, c'est vraiment le dernier. Puis ça c'est un petit épisode de 20 minutes. Mais c'est pour vous montrer, vous savez cette série avec des dragons, avec croque-mous, furie éclair, la furie éclair aussi. Et on a regardé cette saison, cette série le mois dernier avec ma fille, avec mon mari. On a regardé aussi la série qu'il y a avec, Par-delà les Rives. Et on a adoré, on est tombé mais en amour sur cette anime et cette série. Vraiment je vous le conseille si vous avez des enfants de 6, à partir de 6 ans. Non, parce qu'il y a des moments qui font un petit peu peur. Donc suivant leur maturité, peut-être à partir de 7 ans. Pour regarder vraiment cette série, ces 3 films. Alors vous avez 3 films, vous avez une série. Vous avez une série qui est faite aussi pour les tout-petits que vous pouvez trouver sur Netflix. Mais non, je ne me souviens plus le nom. Vous allez le voir, c'est avec des bébés dragons de toute façon. Donc ça on ne l'a pas vu parce que nous on est un petit peu plus grands quand même. Et ma fille trouvait que ça faisait trop bébé. Donc c'est bien, c'est une première approche du coup pour regarder après les films dragons. Mais les 3 films, plus les petits épisodes comme ça et la série, c'est génial. Et à l'intérieur de la série, Par-delà les Rives, il y a une histoire avec un personnage et une poule. Poulet. Il pense que c'est un garçon au début mais finalement c'est une fille. Et en fait, en allant à la pharmacie, je suis tombée sur la bouillotte poulet. Alors autant vous dire que je l'ai adoptée. Cette petite bouillotte, elle est parfaite. Elle est parfaite, vous voyez, pour aller dans mes bras. Elle sent super bon. Par contre, à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des graines, je ne sais plus comment ça s'appelle ces graines-là. Mais vous savez, quand on les fait chauffer, c'est un peu humide. Donc finalement, ce n'est pas très agréable. Donc bon, j'évite de la faire chauffer mais je lui fais des câlins. Et puis, elle est blanche et rouge et elle va super bien avec le canapé et avec mon petit coussin. Donc voilà, poulet est avec nous. Sinon, pour continuer dans les choses cocooning, on a refait ensemble, en famille, le manoir hanté de Noël. Voilà, c'est mon puzzle que j'ai illustré avec cette famille de petits fantômes qui vit dans son manoir. Et voilà, très sympa à refaire. Alors je suis très très agréablement surprise par l'accueil que vous avez fait à ce puzzle. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne savais pas si vous alliez aimer les puzzles. Et en fait, vous avez adoré faire ce puzzle-là. Et j'en suis vraiment contente. J'ai vraiment envie du coup, pour l'an prochain, de refaire un puzzle autour des fantômes. D'autant plus qu'il y a un oracle qui va sortir autour des fantômes. Voilà, mais ça, je vous en dis plus après. Moi, je me suis commandé pour Noël, parce que je n'en avais pas suffisamment évidemment. Mais des puzzles, j'en fais principalement en automne, à Noël et en hiver. Cette magnifique rue hivernale de chez Falcon. J'aime beaucoup ce que fait Falcon. Alors il y a encore le plastique puisque je l'ai reçu là tout à l'heure. Donc du coup, vous avez la lumière qui se reflète dedans. Mais voilà, j'ai déjà trois puzzles de chez Falcon. Et la qualité est top. C'est très agréable de le faire. Là, je viens d'en finir un avec les pièces toutes biscornues. Je ne voulais pas filmer. Par contre, je vous l'ai montré sur Instagram. Et ça m'a perturbée, ces pièces biscornues. Et là, je me suis dit que j'étais quelqu'un qui avait besoin, vous savez, d'avoir une bonne structure. D'avoir, alors pas toujours les mêmes formes de pièces. Et ça m'est égal qu'il y ait des fois des pièces biscornues. Parce que j'en ai un comme ça qui est assez agréable à faire, un chalet en hiver. Avec une ou deux pièces biscornues. Mais là, les pièces, elles étaient complètement dingues. Elles partaient dans tous les sens. Ce qui fait que je n'ai même pas réussi à faire le tour. Donc j'ai dû faire d'abord l'intérieur, après le tour. Et moi, j'aime bien faire le tour en premier. Vous voyez, j'ai ce petit côté, c'est mon petit côté reine des listes, vouloir tout organiser et tout. J'ai besoin de la structure avant. Et ensuite, je peux partir en bazar à l'intérieur, c'est pas grave. Mais il me faut quand même la petite structure. Donc voilà, j'ai été un peu perturbée par ça. Donc je suis contente là de faire un puzzle qui va être plus reposant, en tout cas. Et plus facile, entre guillemets, pour moi à faire. Voilà, j'ai fini avec les puzzles. Je vais vous montrer un petit peu en vrac tout ce que j'ai reçu ces derniers mois. Et en fait, je n'ai pas encore eu le temps de vous les montrer. Ça a été, voilà, vous savez, ça va très vite. Il y a le petit oracle de la fée Morgane que j'ai reçu avant-hier aussi. Donc vous voyez, ça va très vite. C'est un jeu qui a été réalisé, écrit par mon ami Claire, de la chaîne Claire de la Lune. Je vous en montre un petit peu quelques-unes ici. Voilà. Et vous avez le magnifique dos et le magnifique coffret qui a été réalisé par F. Corrigan. Que vous devez connaître également, je pense. Alors, je le remets dans l'ordre. Histoire. Bon, en fait, il n'est pas du tout dans l'ordre. Ce n'est pas grave. Hop. Alors moi, pour cette année, j'ai pris un agenda qui vient de chez Zanka. Évidemment, il y avait des petits renards. Voilà, donc j'ai craqué. J'ai craqué aussi pour un petit marque-page qui vient de chez elle. Et une ou deux cartes. Donc il y a cette carte-ci. Il y a cette carte-là. Et j'ai craqué pour ces deux marque-pages qu'il faut d'abord que je plastifie parce que j'ai vu que ma fille les avait vues et avait sauté dessus. Et elle est quand même un peu moins précautionneuse que moi. Donc je vais les plastifier. Je vais peut-être plastifier aussi les cartes histoire qu'elle puisse en garder une. Voilà. Qu'elle ne se déchire pas. Je trouve les illustrations trop belles. Et c'est un agenda perpétuel. Donc vous pouvez un peu l'acheter n'importe quand. Vous voyez, vous avez vous-même à remplir quel mois de l'année on est. Et du coup, de mettre les numéros, pardon, de mettre les numéros ici pour les jours. Vous voyez en haut, c'est quel mois de l'année on est. Et ensuite, on continue. Voilà. Donc on a des thèmes différents à chaque fois. Donc du bleu. On a les quatre saisons. Du orange, du bleu. Ensuite du vert. Et ensuite du rose, rose orangé. Voilà. Donc chouette. J'attends aussi le semainier. Non, le planning au mois de chez Elodie. Elodie Illustration. Elle a fait cette année une série sur le thème des quatre filles du Dr. Marsh. Qui est absolument, donc Little Woman en anglais. Qui est absolument sublime. Elle a un trait de crayon qui est incroyable. Donc j'ai craqué. Voilà. Alors, de chez la Manufacture des Marveilles. Et ça, j'ai un peu honte de moi parce que ces jeux sont absolument magnifiques. Je vais peut-être vous filmer. Je vais changer l'angle de vue pour que vous puissiez voir peut-être sur mes genoux. Voilà, ça va être un petit peu plus facile de vous montrer comme ça. Alors, c'est chez la Manufacture des Merveilles. Il m'avait envoyé deux jeux. Ce sont absolument superbes. C'est des pépites. Et c'est tellement des pépites, en fait, que je les ai regardées. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose de dingue pour vous montrer ces jeux. Et au final, je me suis tellement mis la pression que je ne vous les ai même pas encore montrés. Donc, je me sens un peu honteuse de ça. Comme quoi, de trop vouloir en faire, finalement, on ne finit pas à rien faire du tout. Donc, voilà. Je pense que je vais vous les montrer un peu comme une review standard. Tant pis. Mais je voudrais vraiment, vraiment vous les montrer. Ils sont absolument sublimes. Ils s'appellent Augur. Et ce sont des jeux qui... Alors, hop. Ce sont des oracles. Qui ont un style vraiment très, très particulier. Un univers très particulier. Puisqu'on en a un qui sert l'Augure Noire à obtenir une réponse pour des questions qui sont vraiment très précises. Et on a plus un oracle divinatoire à utiliser quotidiennement. avec l'Augure Blanc. Et on a surtout, ce qui est hyper sympa, c'est qu'on a des... Des jeux de mots, en fait. On travaille sur des mots anciens, sur des jeux de mots à chaque fois. Et c'est superbe. J'ai vu que Claire en avait fait une review, d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez ne pas attendre la mienne. Je voulais... Et en plus, je les avais réemballés. Parce que, justement, je voulais... Je vais quand même attendre pour vous montrer le déballage des deux petits jeux. Parce que, voilà, ils étaient tellement beaux. C'était tellement bien fait dans un si bel écrin. Que j'avais tout refait. Pour tout vous remontrer. Donc, allez. Je me motiverai, tant pis. La vidéo ne sera pas parfaite ou pas aussi belle que je le respectais. Mais ce serait vraiment dommage de laisser passer plus de temps pour vous montrer ces deux beaux jeux. Alors, ensuite, j'ai reçu l'oracle des animaux de la forêt boréale. Un jeu de Suleau Thompson. Suleau Thompson qu'on connaît bien. Puisqu'elle a fait plusieurs jeux. Et ça fait des années qu'elle est dans cet univers, justement, de tarot, d'oracle et de le normand. Puisqu'elle a fait un petit jeu normand aussi. Et vous voyez qu'elle travaille, en fait, sur fond blanc avec des tâches et de l'encre. Et je trouve ça très joli. Elle a un style qui est magnifique. Et là, elle vient de créer un jeu autour des animaux. Je vous mettrai la référence de tous ces jeux. Si je les retrouve tous. En tout cas, de tous ceux que je retrouve. Je vous mets la référence en barre d'infos. Donc, voilà. Magnifique. Comme toujours avec Suleau Thompson. Et on a, bien sûr, un livre qui vient avec. Ainsi qu'un petit pochon. Voilà. Donc, on a un beau livre avec les illustrations en grande. Ensuite, j'ai des livres. Alors, des livres, j'en ai pas mal. J'ai l'écologie d'intérieur. C'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Puisque forcément, avec l'aménagement d'une nouvelle maison, un déménagement, on se pose tout un tas de questions. Il y a quelques années, j'étais partie vraiment dans ce côté minimaliste. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui me va bien à moi. Le minimalisme, ça irait bien à Maxime. Lui, il a vraiment du mal avec l'accumulation d'objets. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai besoin aussi d'être entourée d'objets qui me font plaisir, qui ont du sens pour moi, qui me rendent heureuse. Même si c'est un petit fouillis de bazar, comme on peut le dire. Après, j'aime les grands espaces où il n'y a pas grand chose parce que j'ai besoin de me vider la tête aussi. Mais j'ai besoin que mes étagères soient pleines et que le reste autour soit vide. Voilà, c'est un peu ça. Et j'ai énormément de mal à me séparer de vieux objets. Mais parce que c'est dans ma nature, en fait, de mettre une attention, de mettre une, comment dire, une charge émotionnelle, en fait, dans les objets qu'on m'offre ou que j'achète. Donc, voilà. Et même quand on m'offre quelque chose que je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer parce que ça vient de telle personne, parce que c'était à tel endroit, parce que, parce que toujours. Voilà. Donc, il faut savoir faire sa petite tambouille en fonction de soi. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Ce livre est très joli. Il est très agréable à lire. Je n'ai pas encore... Je l'ai un peu feuilleté, en fait, sans m'y plonger complètement. Mais en tout cas, il est vraiment beau. Enfin, on a envie, vous voyez, de le prendre, de le regarder et de se plonger, justement, dans qu'est-ce que l'écologie d'intérieur pour Marie Cuiru. Voilà, aux éditions Hérole. Mais je vous ferai des petites reviews, bien sûr, de tout ça. Alors là, je ne suis pas du tout, du tout plongée dedans. Je dois bien vous l'avouer. L'incroyable pouvoir des arts divinatoires avec les tarots, la numérologie, l'astrologie, les cristaux. Donc, comment les utiliser. Je n'ai pas... En fait, je ne me suis pas plongée dedans. Je dois vous avouer pourquoi. Le livre est tout rose. Le rose, c'est ma couleur préférée. J'adore ça. Mais en fait, je ne suis pas hyper fan. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. J'ai l'impression qu'avec la lumière, ça fait plutôt du blanc. Mais je vous assure qu'il est rose, un peu rose papier toilette. Et... Chamallow, on va dire. Rose chamallow. Et moi, ça m'a un peu rebutée, quoi. Bleu et rose comme ça, ce n'est vraiment pas des couleurs que j'aime trop associer. Et du coup, ben... Voilà, ça m'a... Ça m'a moins donné envie. Donc, du coup, ce n'est pas le livre que je vais prendre en premier. Par contre, là, j'ai complètement craqué pour le Forestarium qui a été auto-publié par Minimaki, pardon. Donc, que vous retrouvez sur sa boutique Eti, si elle en a encore. C'est un grand livre comme ça, vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment un livre de collection où elle a travaillé autour du thème de la forêt et des animaux en fonction du jour ou de la nuit. Alors, je trouvais ça très chouette. Il y a des dessins qui sont magnifiques à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, ça a été mon petit cadeau de mois à mois pour mon anniversaire puisqu'elle l'a publié au moment de mon anniversaire. Donc, je me suis dit, allez, je m'offre ce magnifique livre. Un autre livre que l'on m'a envoyé cette fois-ci, c'est Créer votre oracle. Alors, ce n'est pas le tout premier livre qu'on voit sur ce thème. Du coup, vous avez la lumière qui reflète dedans. Comparé à l'autre livre que je viens de vous montrer, celui-ci, il donne vraiment envie de plonger à l'intérieur. C'est un grand livre avec à l'intérieur, à la fin, des cartes détachables que vous pouvez colorier et compléter à votre convenance. Vous voyez que le dos des cartes est déjà fait. Très joli dos, d'ailleurs. Et vous n'avez plus qu'à compléter. À la fin, vous avez d'ailleurs des cartes blanches pour finaliser votre propre oracle. Vous avez d'ailleurs une interprétation des cartes à compléter juste avant. Et puis, il y a toute la partie sur Créer votre oracle. Mais ça, je vous montrerai plus aussi dans une review. Et puis, pour cette fin, fin d'année, j'ai craqué sur trois jeux. Ça, c'est mes petits cadeaux de Noël. Toujours de moi à moi. Il vaut mieux se faire ses propres cadeaux. Des fois, c'est plus simple. Il y a le très joli Home. Alors, ce sont des jeux autopubliés à chaque fois. Donc, il y a ce jeu qui s'appelle Home. Ça fait des années, moi, que je rêve de travailler sur le thème des maisons avec ce petit côté art naïf. Et forcément, du coup, j'ai craqué sur ce jeu. Et ça me donne vraiment envie d'ailleurs de commencer ce projet que j'avais en tête autour de la maison. D'ailleurs, j'ai un peu commencé à le faire en faisant l'oracle sur les fantômes puisque cet oracle sur les fantômes parle en fait de la maison. Vous allez retrouver chaque fantôme dans chaque pièce du manoir. Un fantôme aussi jardinier, un fantôme dans le parc. Et ce sont des lieux, justement. On va travailler autour des lieux, des saisons. et on retrouve vraiment ce côté maison, appartenance aussi à la maison. Donc, voilà. Bon, c'est sur un style graphique complètement différent, moi. Mais celui-ci est vraiment très joli aussi. Donc, pareil, je vous en ferai une petite review bientôt. Hop, les lignes à l'envers. Je ferai ça après. Ici, on a le Charm of Ink complètement différent qui vient de la même boutique, par contre. Alors, vous avez un livret en japonais et en anglais. Oui, forcément, ce sont des jeux en anglais. Je suis désolée, ces deux-là ne sont pas des jeux en français. Voilà, vous retrouvez l'illustration à chaque fois. Et vous avez un travail à l'encre de Chine et à l'encre... Voilà. Qui est magnifique pour ces cartes. Alors, on est complètement dans une ambiance différente. C'est beaucoup plus éthéré. Beaucoup plus vaporeux. Voilà. Et le tour dernier, mesdames et messieurs, qui ne vous surprendra mais tellement pas du tout. Le Slavik Tarot. J'ai fait comme tout le monde. J'ai craqué. Non, je n'ai pas fait comme tout le monde. Mais vous connaissez mon amour pour le Dark Mansion. Forcément, quand l'illustratrice a créé avec Tarot TK ce nouveau tarot, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pris la version avec les grandes cartes. Ce qui pourrait en étonner certains. Par contre, avec moi qui râle toujours sur les grandes cartes avec mes petites mains. Mais ces illustrations étaient tellement belles que j'avais envie de les voir en grandes. Là, j'avoue que j'ai craqué. D'ailleurs, je tire peu les cartes avec le Dark Mansion. Par contre, j'adore le regarder. Donc, on a des cartes qui sont très épaisses. Je pense que là, on est sur du 400, 450 grammes peut-être. C'est vraiment épais. On a un touché peau de pêche, un touché velours. Et ce sont vraiment de très, très jolies cartes. On a un travail tellement magnifique. Mon seul petit regret, c'est qu'on n'a pas de livret. Donc, il faut que je vois s'il y a un PDF. Parce que j'aurais bien aimé en fait, me faire expliquer les légendes. Du coup, puisque chaque carte est reliée à des légendes slaves. Donc, comme ce n'est pas totalement ma culture, même si j'ai de très, très fortes origines, ça s'est un peu perdu dans le temps. Et du coup, je ne connais pas ou je ne connais pas toutes les légendes slaves. Et il y en a qui m'échappent. Il y a des notions, il y a des choses qui m'échappent. Et j'aurais bien aimé justement relier un petit peu tout ça. Illustrations et légendes avec un livret. voilà, je ne vous en montre pas plus. Sinon, je vais tout vous montrer. Je vous montre juste le dos des cartes qui est différent en fonction des... de ce que vous choisissez comme version. Si vous choisissez une version avec des cartes plus petites, vous avez un dos différent. Pareil, si vous choisissez un coffret collector, j'ai hésité moi avec le coffret collector. Et puis, en fait, j'aimais tellement ce joli coffret qu'on ne retrouve pas dans la version collector puisque c'est une boîte en bois que du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà, voilà. Hop, je vous montre pour vous retrouver. Je vous propose de m'accompagner pour une séance photo. J'ai des photos à faire pour le compte Instagram, pour mon compte Instagram, pour mettre en avant un petit peu les produits pour Noël. Et je vous emmène avec moi. Je vous embarque avec moi et ensuite, je vous parle des nouveaux projets justement que je mets en place. pour un petit peu de maintenance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Coucou ! On se retrouve pour travailler sur ce fameux projet dont je vous parlais. En fait, je travaille là, je suis en train de faire la mise en page pour les cartes du futur oracle sur le thème des petits fantômes. Cet oracle que je galère à trouver un nom, mais laisser tomber quoi. Parce que forcément, j'ai le bout tarot, donc le bout oracle qui me vient automatiquement en tête. Sauf que je ne veux surtout pas l'appeler comme ça pour ne pas qu'il y ait de confusion justement entre les deux jeux. Chose qu'il y a eu avec l'oracle des reflets et le reflet de lune, alors que pourtant ce n'est pas tout à fait le même jeu. Donc là, je veux éviter absolument ça et du coup, je ne veux pas l'appeler le bout oracle. J'ai trop peur que les gens confondent. Donc, j'ai besoin de faire une petite balance des couleurs, voyez, parce que là, on a des couleurs qui sont trop rouges. Donc, il faut que je compense un petit peu ce côté rouge pour retrouver un petit peu de marron et du coup, un meilleur orange. Hop, voilà, c'est bien plus, voilà, ça correspond plus à l'illustration en faisant ça. Hop, nickel. Et donc, je galère. Comme je vous disais, en fait, c'est un jeu qui parle de la maison aussi, puisqu'on est à travers une, on suit les fantômes à travers leur maison. Ils vous invitent à rentrer chez eux et à avoir un message aussi en fonction du lieu où vous allez vous trouver dans la maison et donc dans les cartes. Alors là, ce n'est pas un exemple flagrant puisque celui-ci ne fait pas partie. Mais par exemple, je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, vous avez la carte de la pouponnerie, on va dire un petit peu, avec les animaux domestiques. Ici, vous avez la salle de bain, par exemple. Je vais vous en montrer d'autres parce que toutes, bien sûr, il n'y a pas non plus 40 pièces à une maison. Donc, il a fallu que j'adapte aussi après pour continuer. Là, vous avez par exemple la porte d'entrée. Et donc, je pensais peut-être à Manor of Ghosts, voilà, le Manor of Ghosts Tarot, ou alors le Cute Ghost, ou le Ghostly, ou le Little Ghost. Voilà, c'est un peu, c'est quelques noms autour duquel je tourne. Je ne voulais pas l'appeler le Mansion of Ghosts, ou le Ghost Mansion. C'était trop connoté Dark Mansion. Et je n'avais pas du tout envie qu'on connote mon oracle avec le Dark Mansion. Donc, je laisse tomber. Puis, en fait, pour les Français, je trouve que Mansion, ce n'est pas facile à prononcer. D'ailleurs, je dois le prononcer très mal. Alors là, je retravaille chaque carte pour avoir les bonnes couleurs. Ce qui n'est pas toujours facile. Et un peu gommé, justement, l'aspect papier derrière. Donc voilà, là, on est pas mal. On se retrouve pas mal sur la couleur, en fait, de l'illustration de base. Quand je la mets à côté, la mienne est légèrement plus verte et légèrement plus claire. Mais après, on ne peut pas avoir exactement la même chose sur l'écran que sur le papier. Et en plus, on n'aura jamais la même chose sur l'écran et la carte imprimée. Donc, il faut un peu lâcher prise par rapport à ça. Au début, moi, je me prenais la tête pour avoir exactement les mêmes couleurs. Et j'en pleurais presque quand je n'avais pas les mêmes couleurs. Mais ce n'est pas possible parce que ça dépend du réglage de chaque ordinateur. De chaque écran d'ordinateur, déjà. Ensuite, de chaque processus, de chaque carte graphique. Et ensuite, ça va être envoyé chez l'imprimeur qui lui-même aura ses propres écrans, ses propres cartes graphiques qui, elles-mêmes, iront ensuite programmer sur les machines à imprimer et qui sortiront leurs propres couleurs. Donc, on fait au mieux. Et on ne se prend pas trop trop la tête parce que sinon, on ne s'en sort pas. Hop, voilà. Je leur donne un poil de verre. Et je lui rends un petit peu de lumière. Du coup, ça m'a désaturée. Donc, je ressature un poil, une petite chouillette. Voilà, là, on est bien. On est bien. C'est vraiment, je pense, ce qu'on peut faire de mieux. Et j'enregistre tout ça. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu le retravail sur une carte. Et je vous récupère en on. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre. Dernier jour avant les vacances. Donc, on est vendredi. Ma petite pépette, du coup, va rester à la maison pendant 15 jours. Donc, on va se faire des petites vacances en famille. Petites vacances, on reste à la maison. On va recevoir un petit peu la famille. Donc, voilà, on a pas mal de trucs de prévu, y compris un rendez-vous pour mettre la fibre à la maison. Et ça, c'est super important. Parce que qui dit fibre, dit que je peux reprendre les tirages quotidiens ou les tirages, en fait, en direct. Ou refaire des directs. Et ça, ça m'a tellement, tellement manqué, si vous saviez, de ne pas pouvoir discuter avec vous en direct. C'est vraiment une des choses qui m'a le plus manqué. Oui, ma chaise qui couine est toujours là. Voilà. Et du coup, j'ai cette journée-là, en fait, pour terminer tous les projets. Alors, je ne peux pas les terminer. Je n'ai pas fini encore celui sur les petits fantômes. Pour les petits fantômes, il me reste, en fait, 4 illustrations à faire. Puisque j'en ai refait une, finalement, qui me plaît plus. Hop, je vous montre les crayonnés. Donc, il me manque un crayonné, enfin, un ancrage à faire. Une carte à faire. Puis, les 4 cartes à coloriser. J'ai oublié d'en scanner une la dernière fois. Donc, il faut que je la scanne. Ensuite, il faut que je monte les cartes. Donc là, comme vous avez vu, j'ai juste... J'ai juste bien mis la bonne couleur sur les cartes et bien mis la bonne forme. Mais il faut après que je crée le design de la carte avec le petit mot-clé, le sous-titre. Plutôt le nom de la carte. Je pense que je ne vous montrerai pas de mot-clé dessus, puisque je préfère le nom de la carte français-anglais. Les petits numéros. Et ensuite, il faut que je monte le livret. Donc voilà, là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais j'ai commencé à prendre, à discuter avec des imprimeurs pour commencer à avoir des devis déjà. Puisque je sais le nombre de cartes qu'il y aura. Grosso modo, le nombre de pages au livret et le type de box que je veux. J'ai pas mal hésité, en fait, pour reprendre ce type de box pour un oracle. Puisque ça va être un peu la continuité de ce jeu. Mais pour un oracle, je suis assez mitigée, en fait, parce que le jeu va être plus fin. Et du coup, je ne sais pas trop au niveau du rendu. Je ne suis pas forcément convaincue. Donc je pense que je vais partir sur une boîte comme ça. Voilà, plus simple. Qui protège bien le jeu aussi. Puisqu'il y a forcément la première épaisseur. Puis la deuxième épaisseur ici qui protège bien les cartes. Bon, elles sont très bien protégées aussi dans l'autre boîte. Mais voilà, je me dis que je vais peut-être partir sur quelque chose de plus simple. De plus sobre. Mais que j'aime bien. Un format que j'aime bien pour les oracles. Voilà, voilà. Je suis en train de voir aussi avec l'imprimeur. Pour voir si je peux vous faire les petits détails holographiques. Bien sûr, sur les cartes. Comme les autres pour mettre les petites paillettes. Comme ça, ça va être assez sympa. Si c'est bon, si je peux le faire, en tout cas, je le ferai. Et puis, voilà. Et en parallèle, je finalise aussi le projet avec Eva et Claire. Sur Eva Pierrot et Claire, mon amie Claire quoi. Claire de la Lune. Claire Duval. Pour le jeu sur le Gloomy le Normand. Que vous avez vu pas mal passer sur le compte Instagram de Eva. Je vous invite à aller voir sur sa page Instagram. Je vous invite à aller voir sur sa page Instagram. Pour découvrir un petit peu plus le Gloomy le Normand. J'ai fini de monter les cartes. J'ai fini de monter le livret. Il me manque plus que la dernière correction du livret en français et en anglais. D'ailleurs, si jamais je cherche quelqu'un en fait pour les traductions. Alors, pour les corrections en français. Et pour les traductions du français vers l'anglais. Voilà. Donc, si certaines d'entre vous peuvent être intéressées. Je cherche plusieurs personnes. Puisque quand il y a plusieurs projets. Comme là, par exemple, j'ai eu celui sur les fantômes. En même temps que celui sur le Gloomy. Il faut que je puisse jongler en fait entre les deux. Pour ne pas retarder les projets. Chose qui du coup s'est fait ici. Et ça m'embête un petit peu. Donc, je peux confier un projet à quelqu'un. Le second à quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes intéressé. Si ça peut vous correspondre. Pour uniquement des corrections en français. Ou des traductions. Voir les deux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Que vous dire de plus ? Ben voilà. Du coup, il ne me manque plus que de finaliser cette fameuse correction du Gloomy. Et tout sera prêt pour envoyer à l'imprimeur. Voilà. Donc, je travaille sur ça. Et d'ailleurs, je vais vous mettre quelques cartes. Je vais vous mettre quelques cartes juste à la fin de ce vlog. Pour vous montrer un petit peu ce que donne ce projet. Ce très joli projet. Qui va être très sympathique, je pense, pour octobre. Voilà. Si on ne se revoit pas avant la fin de ce vlog. Ou avant la fin de l'année. Je vous souhaite de douces et de magiques fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer un moment coucouning. Un moment cosy avec vous-même ou avec vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !